Sans lait, vive l'SVT.com, c'est nature. Pour une nouvelle chronique avec Julien du site internet vive l'SVT.com. Bonjour Jérémy, bonjour à tous les auditeurs. Salut Julien, alors aujourd'hui avec toi pour ce vendredi nous allons parler d'un sujet d'actualité puisque c'est l'automne. Et oui, c'est l'automne. Entre l'été et l'hiver, l'automne, une saison caractérisée par une baisse de la température et ces fameuses couleurs d'automne. C'est vrai. Je vous propose une chronique en deux temps, expliquer pourquoi cette température baisse et ensuite nous verrons comment les feuilles changent d'aspect, changent de couleur et finalement chez les feuilles, les feuilles tombent. Alors justement, pourquoi une baisse de température à l'automne ? Alors des événements astronomiques Jérémy pour expliquer ces phénomènes. Je vous rappelle que la Terre est une planète du système solaire qui tourne autour du soleil. Alors petit tépé, travaux pratiques comme on dit en cours avec votre table de petit déjeuner. Jérémy, je vois que vous avez une tasse en face de vous. Oui, je prends mon petit déjeuner là. Oui, effectivement j'ai une tasse dans les mains. Alors j'invite tous les auditeurs à prendre leur tasse de café. Alors allez-y, prenez. Tasse de café. Ou de thé. C'est la planète Terre. D'accord. Et vous placez au centre de la table une tartine. Ok, de beurre, Nutella. Nutella c'est très bien. Une tartine qui va symboliser le soleil. D'accord. Et avec votre main vous tenez bien la tasse qui symbolise la Terre. Ok. Vous allez pencher la tasse de 23 degrés. D'accord. Ah, sans renverser. D'accord, pardon. Et 23 degrés, c'est l'angle d'inclinaison de la Terre par rapport au soleil. Ok. Et cette Terre se déplace, fait le tour du soleil en 365 jours, en formant un plan, un plan ovale, comme un ballon de rugby si vous voulez. Ouais. La Terre tourne autour du soleil. Donc je vois que vous pouvez tourner, Jérémy. Ouais, je tourne. Je tourne. Et la Terre tourne également sur elle-même en 24 heures. Alors, le début de l'automne, c'est au moment de l'équinoxe. L'équinoxe, un événement astronomique qui se produit justement quand le centre du soleil est exactement à la verticale de l'équateur terrestre. C'est un moment qui arrive deux fois dans l'année, l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps. Donc l'automne commence et va se prolonger jusqu'au solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est le moment où la position de la Terre est la plus proche du soleil. Ouais. La plus proche du soleil. On a tendance à croire que la Terre est plus rapprochée du soleil pendant l'été. Ouais, c'est ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas le cas. La Terre est beaucoup plus éloignée pendant l'été. Voilà. Donc Jérémy, notre planète, votre tasse, si vous voulez, et après l'équinoxe d'automne, va tourner et va se rapprocher petit à petit jusqu'au solstice d'hiver du soleil. Et c'est au moment du solstice d'hiver où votre Terre est la plus proche du soleil. En fait, il y a une variation. Je vous rappelle la distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Ah oui, quand même. 150 millions de kilomètres avec plus ou moins 2,5 millions de kilomètres. D'accord. Et donc en hiver, notre planète est plus proche, mais elle est penchée. Et c'est cette inclinaison qui permet les saisons. Les saisons parce que les rayons du soleil, pour un même rayon, la surface éclairée, la surface chauffée sur la planète sera plus grande. Donc une température plus faible. A l'inverse, en été, les rayons du soleil chauffent une plus petite surface, donc plus de chaleur pour une plus petite surface. C'est comme si vous prenez une lampe de poche et vous serrez le projecteur, vous serrez la lampe, vous éclairez d'un seul faisceau. Et sinon, vous pouvez agrandir également le projecteur, vous allez éclairer une grande surface. Jérémy, vous animez des soirées, par exemple. Ah oui, oui. Et quand vous ouvrez le projecteur, vous éclairez toute la piste. Effectivement. Et si vous resserrez, vous allez éclairer un seul aimant endroit et cet endroit va chauffer davantage. C'est ce qui se passe en été, d'où l'explication de la différence de température, Jérémy. Alors bon, en automne, on parle de température, mais l'automne est aussi connu pour ses changements de couleurs. Les changements de couleurs qui viennent des arbres. Alors des arbres qui perdent leurs feuilles, des arbres à feuilles caduques. On peut s'intéresser à la couleur verte d'origine des arbres. D'où vient cette couleur verte ? Elle vient d'un pigment, le pigment contenu dans les feuilles, qu'on appelle la chlorophylle. Comme dans les chewing-gums. Comme dans les chewing-gums. C'est la substance responsable de la couleur verte. Ces pigments, cette chlorophylle, elle est abondante dans toutes les cellules des végétaux. Elle est très présente, fortement présente pendant la période de croissance des végétaux. Cette chlorophylle permet en fait de récupérer les rayons lumineux. Je vous rappelle que la plante a une croissance avec ce qu'elle puise dans le sol, l'eau et les éléments minéraux, et également l'énergie solaire. Elle récupère l'énergie solaire et elle récupère également du CO2. La plante peut produire des sucres que nous, nous allons consommer après, via les fruits, via les végétaux. En automne, cette chlorophylle est synthétisée en plus faible quantité jusqu'à s'arrêter complètement. Et d'autres pigments qui étaient présents également, d'autres pigments qui colorent en jaune, en brun, en orangé. Par exemple, les caroténoïdes. Retenez bien ce nom, les caroténoïdes. Caroténoïdes qui sont fortement présents, par exemple, dans les carottes ou dans le maïs. Oui, effectivement. La couleur jaune, la couleur orangé du maïs. Dans le jaune d'œuf également, dans la banane. Donc ces pigments qui étaient toujours présents, mais on ne les voyait pas à cause de la chlorophylle, prennent toute leur ampleur pendant l'automne. Et également des couleurs rouges, pourpres, par notamment d'autres pigments, les anthocyanes. Ah oui, placer un mot comme ça sur le scrap, ça rapporte des points. Anthocyanes, caroténoïdes, expliquent la coloration des feuilles en automne, Jérémy. Et ensuite, ces feuilles vont tomber, des arbres à feuilles caduques qui perdent leurs feuilles. Alors pourquoi ces feuilles tombent ? Lorsque les jours raccourcissent, la plante a des éléments qui repèrent la durée du jour, la photopériode, on appelle ça. Et les feuilles fabriquent moins d'hormones de croissance. L'hormone de croissance principale chez les plantes s'appelle l'oxyne, encore un autre mot intéressant pour le scrabble, A-U-X-I-N-E, est moins fabriquée. Du coup, les cellules se cassent à la base de leurs feuilles, à la base du pétiole, et la feuille se détache. Et ainsi, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Voilà mon cher Jérémy pour l'automne, des couleurs et une fraîcheur qui s'installent avant l'arrivée de l'hiver. Alors l'hiver, peut-être qu'on fera une chronique sur l'hiver, mais on a encore le temps. On a encore le temps de voir venir, on se revoit le mois prochain. Le mois prochain, le premier vendredi du mois de novembre. Alors un message pour tous les collégiens qui nous écoutent, si vous avez des devoirs maison un petit peu compliqués, si vous avez des recherches documentaires à faire en SVT, une seule adresse. www.vivelasvt.com Alors Jérémy, comme tous les mois, je m'applique, je me relis et je me corrige. Au mois prochain. Dis-moi, tu vas visiter SVT ? Je vais sur vivelasvt.com Où ça ? Vivelasvt.com Trouvez Julien du site vivelasvt.com Tous les premiers vendredis du mois sur ZenithFM etacı.com Et nous, pour nous se طureis Х para sesター Nicolas. T'en weis et à la même chose... Puis nous, effectivement, à la sorte des niches. Petite desesseurscheurs qui statement marschée aux Compare auxивать pas êtreימées à devenir le même si месте bleu. Mais j'ai été et sous-m probablement. Veremos toutes les personnes à commencé à mettre en place dans cette valeur en place,